Salut à tous ! Aujourd'hui, je vous propose de nous improviser psychologue et de réaliser une petite thérapie de couple. Attention, pas n'importe quel couple. Il s'agit du couple formé par la croyance et la connaissance. De l'avis de beaucoup de gens, ce sont d'éternels ennemis qui se sont toujours battus et qui s'affronteront encore dans le futur. Mais est-ce vraiment aussi simple ? Je vous propose de voir ça tous ensemble. Si on remonte jusqu'à l'Antiquité, on se rend compte que la croyance et la connaissance n'ont pas toujours été opposées. Au contraire, on peut même dire qu'autrefois, elles étaient complices. Au début de la médecine, par exemple, on pensait que les maladies étaient une forme de punition divine. Du coup, pour soigner les malades, on leur administrait un remède, bien sûr, et à côté, on réalisait tout un tas de rituels et d'incantations afin d'apaiser la colère des dieux. Mais pour moi, le meilleur exemple de cette complicité nous vient de la Grèce. Imaginez, nous sommes en Grèce antique, c'est le matin de bonheur. Les fidèles se rassemblent au temple de Zeus. Un prêtre s'avance vers un autel et allume un feu pour prévenir le seigneur de l'Olympe que ses fidèles sont venus lui rendre hommage. Et là, tout à coup, les portes du temple semblent s'ouvrir toutes seules, dévoilant petit à petit la statue du roi des dieux. Waouh ! Ce petit tour de magie est l'œuvre de Héron d'Alexandrie, un savant connu pour avoir élaboré de nombreux automates. Je vous explique l'astuce. Vous avez le temple. L'autel est devant, mais pour que ce soit plus clair, je vais le dessiner à côté. L'autel est relié à un dispositif qui est au sous-sol. Il y est relié par des tuyaux en cuivre. Le dispositif comporte un ballon, lui aussi en cuivre, qui est rempli d'air et qui est hermétique. En dessous, il y a un deuxième récipient qui, lui, est rempli d'eau. Ce récipient comporte un siphon qui tombe dans un seau. Et le sceau est relié aux portes du temple par un système de poulies. Les poulies sont bien sûr dissimulées dans les murs du temple. Lorsque le prêtre allume le feu. L'autel va se mettre à chauffer, évidemment. Et grâce au cuivre, la chaleur va être diffusée jusqu'au ballon. Et l'air va également chauffer. Il va se dilater. Et comme pour le ballon d'une montgolfière, le ballon va gonfler. En gonflant, il va pousser l'eau du récipient qui est en dessous. L'eau va sortir par le siphon et va tomber dans le seau. Plus le sceau va se remplir, plus il va descendre. Et plus il va descendre, plus il va tirer sur les portes qui vont s'ouvrir petit à petit. Euh... Yuki ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah c'est pas un drame, ça fait un moment que le truc est connu. Non mais de quoi je me mêle d'abord ? Bon. Ahem. Vous l'avez sûrement deviné, dans cette petite histoire, les grands perdants, et ben... C'est la foule des fidèles qui ignorent ce qui se passe en coulisses. Devant un tel spectacle, ils sont émerveillés. Ils pensent voir là la manifestation de leur divinité, qui ouvre les portes de son temple pour les accueillir à bras ouverts. Quoi de mieux pour attiser leur foi ? Et surtout, pour leur donner envie de faire de généreuses donations. Au final, les grands gagnants sont les religieux, qui s'en sortent avec des fidèles encore plus convaincus et potentiellement déconvertis. Et bien sûr, les savants, qui ont eu l'occasion de mettre en pratique leur connaissance et de laisser s'enflammer leur imagination. Et bien sûr, les savants comme les religieux ne manquent pas de toucher une petite partie des généreuses donations que leur petit spectacle a suscité. Alors, juste pour info, ce système d'ouverture des portes n'est pas le seul automate qui a été inventé. Il y en a eu un paquet. Pour vous donner quelques exemples, on avait la pierre philosophale de Héron. Il s'agissait en fait d'un vase dans lequel on versait n'importe quel liquide et qui, apparemment, transformait ce liquide en vin. On avait aussi un distributeur automatique d'eau sacrée. Oui, ça existait déjà. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à faire un tour sur le site du musée des technologies des Grecs de l'Antiquité. Ils ont toute une collection d'automates. Vous allez voir, c'est passionnant. Je vous mets les liens dans la description. Les choses commencent vraiment à tourner au vinaigre avec la montée en puissance du christianisme en Europe. En 1231 est fondée la tristement célèbre Inquisition. Sa tâche est de combattre l'hérésie, c'est-à-dire toute action qui ne s'accorde pas avec les saintes écritures. Et bien sûr, les découvertes scientifiques ne sont pas épargnées. Le fait le plus connu est certainement le procès de Galilée qui sera condamné pour hérésie après avoir défendu l'idée que c'est la terre qui tourne autour du soleil et non le contraire. Un peu moins connu, on a aussi l'exemple du comte de Buffon qui s'interrogera sur la formation de la terre. Il sera d'ailleurs l'un des premiers à lui donner un âge de plusieurs millions d'années. À une époque où, guidé par les saintes écritures, on croyait la terre vieille d'à peine 6000 ans. Épinglé par l'église, il préférera se rétracter afin d'éviter le procès. La roue va tourner avec l'arrivée de la révolution industrielle. L'apparition des machines bouleverse le quotidien et la science prend de plus en plus de place. Et bien sûr, plus la science prend de place et plus les croyances se sont heurtées. L'exemple le plus connu est bien sûr celle de la théorie de l'évolution de Charles Darwin qui va s'opposer frontalement à l'idée que le monde a été créé tel que nous le connaissons. On peut également citer les travaux de Louis Pasteur qui montrera que les maladies sont dues à des microbes et non à une quelconque intervention surnaturelle. Bref, les deux camps se rendent coup pour coup et il ne semble pas y avoir de trêve possible. C'est plutôt dommage que les choses finissent ainsi mais même si ça avait bien commencé, il faut reconnaître que ce résultat était tout tracé depuis le début. Pour bien vous expliquer, je vais vous raconter une anecdote qui a eu lieu entre l'empereur Napoléon Bonaparte et le mathématicien Pierre Simon de Laplace. Je précise, on n'est pas sûr que cette anecdote soit authentique. En 1796, Laplace publie un ouvrage intitulé Exposition du système du monde dans lequel il s'intéresse entre autres choses au mouvement des planètes. Napoléon lit l'ouvrage puis convoque Laplace pour en discuter. Il fait remarquer à Laplace que pas une seule fois il n'a fait référence à l'intervention de Dieu. Laplace lui aurait alors répondu qu'il n'avait pas eu besoin de cette hypothèse. D'autres savants présents à ce moment-là ont alors vivement critiqué Laplace car en agissant ainsi il s'était cassé la tête pour rien. En effet, l'explication de l'intervention de Dieu avait d'une part le mérite d'être très simple et également de tout expliquer. Laplace se serait alors tourné vers Napoléon et aurait déclaré Cette hypothèse sire explique en effet tout mais ne permet de prédire rien. En tant que savant, je me dois de vous fournir des travaux permettant des prédictions. Mais quoi encore ? Oh ça va Est-ce que j'ai prétendu être comédien ? Non, alors museau hein ? Je reprends. Ce dialogue a l'avantage d'attirer l'attention sur quelque chose que nous avons tendance à oublier. Être savant c'est un métier. On paye les savants pour faire leurs recherches, publier leurs théories, etc. Mais derrière chaque métier il y a une utilité. Si je paye mon boulanger pour qu'il me fasse du pain c'est parce que j'ai besoin de manger. Alors à votre avis pourquoi paye-t-on les scientifiques pour élaborer leurs théories ? Pour imaginer l'avenir. Le meilleur exemple pour illustrer ça ça reste les prévisions météo. Si les scientifiques se cassent la tête à essayer de comprendre comment fonctionne le temps, les changements de température, la direction des vents et j'en passe, c'est pour pouvoir prédire le temps qu'il fera demain. Alors c'est clair qu'on est loin des prévisions météo à la seconde près comme dans le film Retour vers le futur 2. Mais personnellement je suis bien content quand les services météo me préviennent suffisamment à l'avance qu'une tempête va m'arriver sur la poire. A l'opposé, si on essaye d'expliquer le temps avec des croyances, par exemple qu'il existe une créature mystique qui contrôle le temps qu'il fait, un dragon par exemple, eh ben c'est super, c'est une explication qui permet de tout expliquer, mais comment on s'en sert pour prédire le temps qu'il fera demain ? Ben oui, parce que ce dragon, on lui a jamais parlé, on peut pas lire dans ses pensées, on l'a même jamais vu. Alors, on fait comment ? Il y a comme un petit problème. En fin de compte, si la connaissance et la croyance n'arrivent pas à s'entendre, c'est tout simplement parce que elles ne peuvent pas par nature. Comme l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger. Chacune est faite pour une application différente. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine ! Quoi ? Alors là ? Attends un peu que je t'attrape ! Sous-titrage ST' 501 ...